Je lis maintenant au livre de l'Exode, le chapitre 19, les versets 16 à 19. Je lis dans la traduction d'André Chouraqui. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et c'est le troisième jour, quand c'est le matin, et c'est voix éclaire, lourde nuée sur la montagne, et la voix du chauffard, c'est la corne de bélier, très forte. Tout le peuple tressaille dans le camp. Moïse fait sortir le peuple à la bord de l'Héroïm, hors du camp. Il se poste au sous-vassement de la montagne. Et le mont Sinaï fume tout entier face à Adonai qui y est descendu dans le feu. Sa fumée monte comme une fumée de fournaise, et toute la montagne tressaille fort. Et c'est la voix du chauffard. Elle va et se renforce fort. Moïse parle, et l'Élohim lui répond dans la voix. Puis, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 33e, les versets 20 à 23. Dieu dit, « Tu ne pourras pas voir mes faces. Non, l'humain ne peut pas me voir et vivre. » Seigneur Adonai dit, « Voici un lieu avec moi. Poste-toi sur le roc. Et c'est au passage de ma gloire, je te mets au creux du roc et te couvre de ma paume jusqu'après mon passage. » La paume, c'est le même mot que la kippa. C'est la paume que l'on met sur la tête. « Puis j'écarte ma paume et tu vois mon dos. Mes faces ne se verront pas. » Voilà pourquoi, entre autres, j'aime bien la traduction d'André Chouraqui parce qu'il respecte le texte originel. Il dit, « Mes faces ne se verront pas. » C'est un pluriel, panime en hébreu. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs faces. Et lorsque l'on parle de l'homme, eh bien, c'est la même chose. Il a aussi plusieurs faces. Parler de la face serait terriblement réducteur, aussi bien pour Dieu que pour l'homme. C'est un pluriel, les faces de l'homme. Les faces de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, maintenant, au chapitre 17, là, je lis dans la traduction de la taube. « Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme de soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Écoutez-le. Que la parole du Christ habite parmi nous dans toute sa richesse. Je vous invite à chanter maintenant le cantique 81, les strophes 1, 2 et 3. et voici que de la nuée est mon fils bien-aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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